Allez, Sésame, Sésame, ouvre-toi. T'es tenue ! T'es un collectionneur ! Tu te fous de ma gueule ! Ouais ! Et tu es venu, ouais, je suis pas sûr de collectionner et tout ! Y a combien de pères, là ? J'sais pas, y a... J'sais pas, on va aller compter, tu veux qu'on décoque ? Bon, alors attends, si je résume. Moi, je te connais, mais bon, t'es qui latex ? Aka Julien, DJ. DJ. Tu portes des vêtements, parfois. Je porte des vêtements, parfois. Et tu portes des chaussures, souvent. J'ai la science des outfits et la science d'accorder mes vêtements avec les chaussures. Et c'est ça qui me motive et je suis un... plus un sapeur qu'un collectionneur. Mais alors, c'est exactement ce que tu m'as dit quand on s'est lu au téléphone. J'ai dit, ouais, on fait un truc sur les collectionneurs, etc. Tu me dis, non, mais moi, je collectionne pas. C'est quoi, ça vient d'où, en fait, cette honte de la collection ? C'est pas une honte de la collection, mais... Les vrais collectionneurs, ils gardent des trucs dans les boîtes. Ils ont des Jordans. Moi, j'ai aucune paire de Jordans. Tu vois, tu me parles des Dunk SB avec le petit pigeon dessus. Je sais pas ce que c'est, tu vois. Je sais ce que c'est, en l'occurrence, mais... J'ai pas l'amour de la culture de la basket. J'ai l'impression que tu me parles un peu du truc, le bon chasseur, il fait ci, il fait ça, parce que t'as quand même un dressing rempli de pompes. Donc, n'essaye pas de me dire que t'as pas beaucoup de terre. T'en as combien, en tout cas ? Je les ai pas comptées. J'ai pas envie de les compter. T'en as trop. Je sais ce que j'aime, je sais ce qui va avec les vêtements que j'aime. Je sais l'histoire, la origin story de chaque chaussure que j'aime. En général, c'est en rapport avec les grands espaces. En général, c'est en rapport avec la montagne, avec le camping, avec la... Comment ? Le trail, avec la randonnée. Tu vois, moi, c'est le vieux campeur, tu vois. Allez, sésame, sésame, ouvre toi. T'es tenue ! T'es un collectionneur ! Tu te fous de ma gueule ! Et tu es venu, ouais, je suis pas sûre de collectionner et tout. Il y a combien de pères là ? Je sais pas, je sais pas, on va les compter ? Tu veux qu'on décoque ? Ok, explique-moi comment on se retrouve un jour avec un appart, avec un dressing à chaussures ? Un basket, en fait ? Ouais, bah ouais, ça fait partie des choses que... Moi, j'ai pas beaucoup déménagé dans ma vie. J'ai vraiment déménagé une fois. Et c'est vrai que là, je me suis fait plaisir. Ça permet de ne pas avoir des chaussures dans tout l'appart. Comment tu faisais avant ? Vraiment, il y a deux ans, j'en avais plus que ça, en fait. J'en ai vendu un paquet, j'en ai mis un paquet dans des boîtes que j'ai cachées. Tu as fait le tri, quoi. J'ai fait le tri, là, c'est vraiment les trucs dont je suis fier, la rotation, la vraie grosse rotation. Ce qui te représente le mieux. Ouais, exactement. Justement, quand je la passe en revue assez rapidement, je vois des crampons, je vois beaucoup de surchaussures. Tu vois, par exemple, celle-ci, là ? La Moab, qui est sortie, je crois, en 91 ou quelque chose comme ça. On les met dans notre panier, alors ? C'est une des premières pompes à ACG, quoi. Designé par Tinker Hatfeld. Sur cette chaussure, il y a tout l'ADN de la ligne ACG, donc la ligne Outdoors de Nike. Que tu adores ? Que j'adore. Donc, tu as des tons un petit peu… Sable, naturel. Sable, naturel. Qui constituent l'exosquelette de la chaussure. Et à l'intérieur, un chausson en néoprène inspiré par les URH. Donc, Tinker Hatfeld. D'où le talon. Voilà, exactement. C'est le talon de la URH. Il a pris une URH, il en a fait un peu un truc avec lequel tu peux marcher dans le désert, tu peux marcher dans la neige. Et on retrouve aussi la semaine avec les éclaboussures qu'on va retrouver chez plein de chaussures de chez Nike et surtout de la collection ACG. En fait, elle va vachement résonner avec les gens du graffiti. Tu vois ? Parce qu'on dirait des éclaboussures de peinture. Est-ce que tu peux me parler de ce grand homme qui est Tinker Hatfeld ? Tinker Hatfeld, il a fait un paquet de Jordan. C'est lui qui est à l'origine du succès de la Air Jordan. Et c'est lui qui est aussi à l'origine des Air Max. Il est allé au centre Georges Compidou et il a vu les espèces de tubes et le côté, on voit l'intérieur à l'extérieur. Et il en a déduit qu'il fallait... Elles sont vraiment abîmées celle-là. Une version plus propre ici. Aussi une Nike ID. Donc voilà, ce côté, on voit l'intérieur de la chaussure à l'extérieur. On voit la bulle d'air. Il y a une bulle d'air à l'intérieur de la semaine, mais on va la montrer pour qu'on comprenne bien le système. Et bien ça, c'est Tinker Hatfeld sur les Air Max. Quelles sont les autres paires dont tu aimerais nous parler ? Parce qu'elles te marquent ou parce qu'elles te définissent un peu ? Alors ça, c'est une des dernières paires que j'ai eues. Elles sont complètement dingues. Donc ça, c'est une adidas. Donc c'est une adidas qui fait partie d'une collection dédiée au jardinage. C'est vraiment le truc pour marcher dans l'herbe un peu fraîche et le matin, tu vois, pour aller faire ton jardinage. Et en même temps, c'est inspiré de la gamme Adidas Adventure, qui avait comme ça une série de trucs entre la sandale et la basket de trail. Et je trouve ça remarquable. Il y a vraiment un côté futuriste avec plein de straps et tout. J'en dirais des Transformers, j'adore. Autre paire ? Autre paire, alors là, on peut parler d'acronyme un petit peu. Ouais ! C'est la marque de référence du Techwear. Récemment, le gars d'acronyme a habillé The Rock dans le film Hobbs & Show. Tu vois, donc il y a un côté vraiment... Les fringues techniques, tactiques, entre guillemets. L'acronyme, c'est la marque de référence de ce truc-là. Et c'est le designer Errolson Yu. Et donc, Nike allait chercher Errolson Yu pour des collaborations. Il a commencé à travailler pour Burton, donc la marque de snowboard. Et donc, il s'est fait un peu l'écrou sur des trucs vraiment fonctionnels. Puis après, il a monté sa marque à lui. Et donc, avec Nike, ils ont fait pas mal de collaborations. Et ça s'est très bien passé. Et de 2012 à 2016 ou 2017, toute la partie ACG, ils l'ont confiée à Errolson. Et ils lui ont dit, voilà, tu fais ce que tu veux. Il a fait des chaussures comme celle-là, tu vois. Ça, c'est ACG période Errolson. Et donc, il a transformé ACG, c'est passé d'un truc de montagne à un truc beaucoup plus citadin et beaucoup plus urbain et beaucoup plus technique outdoors mais urbain. Mais c'est avec tout ce truc, moi, je trouve où maintenant l'outdoor urbain, ça me fait penser aux survivalistes en fait. Ce truc où tu as l'impression qu'ils ont des vêtements qui vont les faire résister à l'apocalypse. Les mecs, il peut rien leur arriver. Ouais, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ACG, ça veut dire quoi ? All conditions gear. Ah ouais, donc équipement, toutes conditions quoi. Ouais, exactement. Et la devise d'ACG, c'est All conditions means all conditions. Ça veut dire que tu peux vraiment aller partout. Une autre paire ? On change un peu, on va sur du Timberland. Ça compte comme des baskets, ça ? Je ne sais pas si ça compte comme des baskets, moi je m'en fous un peu. Ça, c'est les Field Boots Timberland. C'est la dernière chaussure que je me suis achetée. Ok, cool. C'est la dernière chaussure que je me suis achetée sur eBay. Mais elles sont neuves. Et voilà. Pourquoi sur eBay ? Parce que je ne les trouvais pas ailleurs. Tu vois, ça n'arrive pas dans la ligne générale Timberland européenne. Ouais, sur le site, elles n'y sont pas, ils n'en parlent même pas. Sur le site, elles n'y sont pas, ils n'en parlent même pas. Donc ça, c'est des Field Boots. Et surtout, ça, c'est des chaussures classiques du rappeur new-yorkais qui marchent dans la neige toute l'année, quoi. Et en fait, le coloris s'appelle Beef and Brock. Donc, Beef and Broccoli. Parce que c'est marron et vert. Donc ça, c'est assez légendaire. Tu vois, les Mob Deep, les Wu-Tang, les trucs comme ça, ils portent des Beef and Brock, quoi. Et c'est super résistant, super bien, en même temps super léger. Tu les mets avec un pantalon baggy et tu fais ressortir la languette. On appelle ça Tongue Fucking. Ok ? Tu mets ton baggy et puis tu fais ressortir la languette. Par dessus. Par dessus pour qu'on voit quelles chaussures tu portes vraiment. En fait, depuis tout à l'heure, tu me parles de fonctions et que tu aimes détourner les fonctions. Mais les seules chaussures que tu portes pour leur véritable usage, c'est tes chaussons. En vrai, oui, mais bon. En fait, ces chaussons, ils ont été faits pour quoi ? En fait, tu vas en randonnée toute la journée. T'en peux plus. Et t'en peux plus. Et t'as besoin d'un truc confortable mais qui te tienne quand même au chaud parce que t'es dans la neige. Tu mets ton petit camp, t'enlèves tes grosses chaussures de randonnée qui pèsent lourd et qui te fatiguent les pieds. Et tu mets ces trucs-là qui sont légers comme l'air et qui sont trop bien. Et j'imagine en plus que t'as la doudoune qui va avec. Bien sûr, j'ai la doudoune qui va avec. Evidemment ! Donc t'as un angle hyper spécifique dans les pompes et dans les sneakers que t'achètes. C'est uniquement de l'outdoor, du trail, des choses techniques avec influence un peu japonaise. Absolument. Parce qu'il y a de l'obsession. Absolument. Et ça vient d'où ces trucs en fait ? Je pense que ça vient des rappeurs qui portaient des chaussures ACG, qui portaient des chaussures et des vêtements pour être dehors en fait. Parce que quand t'es sur la côte Est des Etats-Unis et que tu es un hustler, et que tu es dans la rue et que tu dois vendre ce que tu dois vendre, il faut que tu aies une paire de godasses qui te tiennent au chaud et qui soient à l'abri des éléments. Mais si tu te fais courser et que tu as besoin de courir, tu dois pouvoir courir aussi. Donc il te faut des sneakers. Tout ce truc utilitaire, tout ce truc fonctionnel, ça fait partie de la panoplie du rappeur 90's new-yorkais que d'avoir une paire de ACG, tu vois. C'est quoi ta prochaine obsession ? Franchement, je t'avoue que tu m'avais posé la question il y a deux semaines, je t'aurais dit les beef and brock, mais maintenant que j'ai la paire, je suis un homme comblé quoi. J'attends plus rien de la vie quoi. Non ! Jusqu'à, dans deux semaines, quand il va y avoir une nouvelle rétro, un nouveau truc, ou si j'arrive à trouver sur Ebay une paire qui me fait fantasmer. Le problème, c'est que toutes les paires qui me font fantasmer, elles sont vieilles maintenant, elles sont un peu abîmées. Elle s'effrite. Et pour les trouver en bon état, mieux vaut attendre que Nike les ressorte. Donc là, c'est le visage d'un teki comblé. Rires 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 Rires